Générique Générique Téléspectateurs et téléspectateurs de ZOOP Télévision. Bonjour, je reçois pour vous aujourd'hui Mme Astrid Gaudap, qui est donc candidate dans la circuitie aux conscriptions nord de la Martinique. Bonjour Mme Gaudap. Bonjour M. Paolo et chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Bien, alors avant de parler de ces élections législatives, je vais vous demander de vous présenter. Très bien, donc je suis Astrid Gaudap, j'ai 51 ans. Je suis architecte d'intérieur de métier, j'exerce d'ailleurs en profession libérale depuis une trentaine d'années. Je suis donc au cœur des problématiques de mon territoire. Je vois les problématiques, les difficultés de nos jeunes, la perte de confiance de nos jeunes, les problématiques au sein du travail, les difficultés que connaissent nos familles en fin de mois, les difficultés aussi de la mère qui élève son enfant. Enfin, j'ai conscience des difficultés que nous avons aujourd'hui. Ensuite, je suis la déléguée territoriale de la fédération UDI Martinique, l'Union des démocrates et des indépendants. C'est un parti politique français qui a été créé en 2014 par Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, il est présidé au National par Jean-Christophe Lagarde. Et comme vous le savez, M. Petit est le président de la fédération locale. Alors, il était pour moi fondamental, dans ma démarche de militante, de rejoindre un socle. J'ai choisi l'Union des démocrates et des indépendants parce que nous partageons des idéologies communes. Je rappelle que l'UDI, c'est le centre droit, le centre parce que favorisant l'équilibre, la droite parce qu'engendrant la liberté et l'ordre. Et j'ai l'avantage aujourd'hui, relié à ce socle, de pouvoir partager des séances de travail, d'être à la rencontre aussi d'hommes politiques, parce que l'UDI siège déjà à l'Assemblée nationale. Donc nous avons l'avantage, j'ai surtout moi l'avantage, de les rencontrer, notamment dans le cadre de formation, puisque en tant que parti politique, nous accédons régulièrement à des formations. Donc nous ne sommes pas seuls, en tout cas, candidats de l'UDI. Nous avons une famille locale, mais aussi une famille nationale. Et cela me semble fondamental pour avancer aujourd'hui en politique. – Bon, eh bien parfait, je pense que les présentations se sont faites. Alors je vais simplement rajouter qu'en matière politique, vous avez été candidate. – C'est exact, oui. – Et c'était quelle élection ? – C'était l'élection à la collectivité territoriale qui s'est tenue l'année dernière. J'étais tête de section nord, toujours le nord. Voilà, donc aujourd'hui il s'agit d'une élection complètement différente. Je ne suis pas tête de section, je suis candidate à part entière, comme l'est aussi M. Petit. On a souvent eu l'occasion de faire une association entre les deux. Nous sommes chacun candidat avec notre suppléant. Et d'ailleurs, les électeurs seront à même de pouvoir faire un choix et de préciser, en tout cas, leur position par rapport à chaque candidat. – Parfait. Alors, avant de rentrer dans l'avis du sujet, je vais quand même évoquer rapidement la séquence précédente, c'est-à-dire les élections présidentielles qui se sont déroulées en avril dernier et qui ont donné lieu à des résultats qui ont fait l'objet de commenter divers et variés. Vous en avez pensé quoi ? D'abord, est-ce que vous avez soutenu un candidat officiellement ? Et deuxièmement, vous en avez pensé quoi ? – Alors, nous avons soutenu, comme vous le savez, Valérie Pécresse. Nous avons fait le choix aussi, localement comme au national, de nous rassembler pour faire exister la droite autrement sur le territoire. Nous avons donc travaillé avec les Républicains. Et c'est en ce sens que nous avons mené une campagne en faveur de Valérie Pécresse. Ceci dit, les résultats des votes à la Martinique mettent en évidence un grand cri de la population, de mon point de vue. Il s'agit d'un cri de liberté parce que le citoyen s'est approprié, le vote, non pas comme un droit de citoyen, mais comme un droit de liberté. Le droit de pouvoir dire, je vote qui je veux, à mon détriment. Je vote surtout pas la personne qui me demande de voter. Donc, c'est un cri de liberté à vouloir sortir d'un fonctionnement, d'une méthodologie vis-à-vis de laquelle on ne se reconnaît plus. Donc, c'est très bien. Je suis persuadée que le vote qui consistait à donner des voix à Marine Le Pen est un vote par opposition, tout simplement, opposé à la mandature d'Emmanuel Macron. C'est très clair. Très bien. Alors, la circonscription, non, est une circonscription très étendue. Énorme. À la fois en superficie, mais aussi en nombre de communes. Nous avons 17 communes. Est-ce que ce n'est pas difficile ? C'est difficile. Je vous l'accorde. Alors, on va vous dire pourquoi le Nord. Je suis née à Chelscher. J'habite Chelscher depuis déjà une dizaine d'années. Donc, j'ai retrouvé ma commune natale. Donc, à la base, c'est un choix du cœur. Ensuite, c'est vrai que ces 17 communes, le Nord, c'est pratiquement la moitié de la superficie de la Martinique. Et c'est une partie du territoire qui doit rayonner davantage. Alors, étant du Nord, notamment aux portes du Nord, tant qu'à faire, rester dans ma circonscription et pouvoir y apporter mon énergie, pouvoir y apporter mes méthodes, ma nouvelle vision, en tout cas de la politique, était pour moi nécessaire, sans pour autant juger la densité. Il y a des choses à faire, c'est ce que je retiens. Et on peut être force de proposition. Il faut faire évoluer les méthodes. Ça fait 30 ans que certaines problématiques sont tapies dans les tiroirs. Il faut reconnaître que nos politiques locales ont besoin d'un souffle nouveau. Il faut reconnaître que les méthodologies employées par nos politiques locales méritent d'être revues, d'être rénovées, d'être réévaluées. Et c'est en ce sens que je suis devant cette candidature parce que je crois en des propositions nouvelles. – Mais dites-moi en tant que députée, vous avez le pouvoir législatif. – Absolument. – Est-ce que les indications que vous venez de donner, ce second souffle que vous souhaitez voir venir, ce n'est pas davantage l'affaire d'élections locales, notamment d'élections territoriales ? – Non, non, je ne suis pas d'accord parce que si c'était le cas, eh bien, on aurait déjà vu un souffle nouveau. Je crois qu'aujourd'hui, quand je parle de méthode, je parle vraiment de la méthode de nos politiciens locaux, l'objectif serait de mettre en commun un groupe de travail pluridisciplinaire, une ingénierie locale officielle qui serait composée de nos penseurs locaux, des ingénieurs, des universitaires, des historiens, des géographes, qui sont eux, ce sont ces têtes pensantes-là, qui sont capables de nous trouver vraiment les solutions qui viennent de l'intérieur pour pouvoir résoudre nos problématiques. Alors, le député, sa position est là, c'est de pouvoir se référer à une ingénierie, l'accompagner, la mettre en œuvre, parce que c'est cette ingénierie-là qui fera réellement remonter nos problématiques. C'est cette ingénierie qui permettra de trouver des solutions alignées et ajustées à nos soucis. Le député à lui seul, en allant frapper aux différentes portes, ne pourra pas suffisamment être force de proposition. Par contre, les solutions et les propositions faites localement, il saura les faire remonter, et il saura être force de proposition de loi sur les solutions proposées par une ingénierie locale. Voilà comment je vois la Martinique de demain. Une Martinique où on fait peuple. Une Martinique où les solutions apportées sont efficaces parce qu'elles sont en lianage. D'accord. Mais alors, est-ce que ça veut dire que dans les mandatures précédentes, je ne vise naturellement personne, cela fait défaut ? Autrement dit, soit qu'il n'y ait pas eu d'ingénierie sur le plan local, soit que les parlementaires ne se soient pas saisis de ces problématiques pour les faire remonter. Quelle est l'appréciation que vous portez sur la précédente législature, du meilleur général ? Ce que je dis, on le voit aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait, il y a des axes qui ont été portés, et on peut remercier toute l'énergie qui a été portée sur plusieurs sujets. Mais ce sont des sujets qui ont été réglés en partie et pas en totalité. Je reste convaincue que toutes les personnes qui seront en mesure de trouver des solutions pérennes n'ont pas forcément été investies lors des réflexions portées sur les problématiques. Notre corps public ne peut pas tout penser, tout gérer. Il faut s'approprier l'intérêt de nos têtes pensantes qui connaissent mieux certains sujets que nous. Moi, ce que je regrette, c'est que nos politiques ont tendance à faire certaines choses sans consulter nos têtes pensantes. Et puis, nous n'avons pas suffisamment de restitution des actions menées. Je crois aussi que s'il y avait une politique de restitution ajustée à ce qui est fait, eh bien, nous, peuple, nous, têtes pensantes, nous aurions pu aussi réagir. Voilà. D'accord. Alors, bon, tout naturellement, ça m'amène à vous poser, à évoquer avec vous votre programme. Alors, on a bien compris les raisons pour lesquelles vous souhaitez... Vous êtes candidate. Oui. Et que vous présentez aussi le voie des électeurs. Maintenant, pour quoi faire ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la méthode. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai effectivement déjà travaillé sur le terrain et déjà réfléchi à certaines solutions qui nous permettraient de développer à la fois l'économie, le lien social, restructurer nos bourgs et valoriser l'offre de santé. C'est ce que j'appelle une proposition. On est vraiment au stade de proposition de mettre en place un fonds pour projets structurés. Je suis convaincue que toutes les actions menées qui convergent vers un intérêt commun, qui est le vôtre, qui est le mien, c'est-à-dire bien vivre ensemble, et bien que toutes ces actions-là, si elles fonctionnent de manière croisée, si elles fonctionnent de manière transversale, mais aussi circulaire, et bien elles vont répondre à plusieurs de nos problématiques. Très bien. Le lien social, la santé, l'emploi, l'errance de nos jeunes, l'économie locale. Donc, développer des projets. Alors, bien sûr, nos collectivités en ont besoin. Elles sont demandeuses. Elles sont dotées, elles ont des dotations aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer ce sujet, mais elles sont insuffisantes. Ou alors, nos communes doivent aller puiser dans les fonds européens, avec des procédures, des dossiers à mettre en place pour lesquels elles n'ont pas forcément l'ingénierie. Voilà encore la nécessité d'avoir une ingénierie qui nous accompagne. Donc, les fonds européens sont souvent encore présents en bout de mandat. Ils repartent sur autre chose. Eh bien non, laissons ces procédures de côté. Mettons en place un fonds pour les projets structurés qui vont valoriser notre équilibre de manière générale. Voilà une proposition que je ferai dès lors où je serai élue députée. Alors, dans la plateforme que vous avez publiée, donc effectivement, on retrouve ces différents points. Alors, il y a un des points sur lesquels j'aimerais vous entendre un peu. C'est la non-transmission à la succession de l'allocation supplémentaire de retraite versée aux personnes âgées éligibles. Alors, est-ce que... Je vous en dis plus. Voilà. Il faudrait peut-être aller au... Enfin, dire aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision un peu plus. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Beaucoup, beaucoup m'entendront et se reconnaîtront puisque les personnes âgées nécessiteuses, notamment, ont droit à une allocation supplémentaire de retraite. Alors, cette allocation-là, elle est due par les ayants droit au décès de cette personne. Bon, et je précise quand même, dès lors où la succession dépasse un plafond, le plafond, c'est 39 000 euros. Donc, dès lors où la succession dépasse 39 000 euros, eh bien, sachez que les ayants droit, qu'ils n'avaient peut-être même pas imaginé ça, qu'ils ne le savaient même pas, qu'ils n'étaient pas préparés à cela, doivent rembourser cette allocation supplémentaire qui représente peut-être 30 ans, d'accord, d'allocations versées. C'est un moment difficile pour les ayants droit, d'une part, et puis ensuite, ça bloque la succession. Parce que les sous qui sont à verser pour sortir de l'indivision, eh bien, on sera obligé de les mettre sur le remboursement de cette allocation-là. Et c'est pour ça que je dis, quel que soit le plafond, eh bien, je dis non au remboursement de cette allocation-là, surtout si elle a été donnée aux personnes nécessiteuses. Voilà, les enfants, des fois aussi, l'environnement ne pourra peut-être pas assurer le remboursement de cette somme et gréver en plus l'indivision, la succession, en sachant que c'est un problème à la Martinique. C'est un problème au cœur de nos bourgs. Alors, tout ça vient faire écho avec le fonds que je souhaite mettre en place, le fonds pour projets structurés, puisque si nos bourgs sont remplis de maisons pour lesquelles on ne sait pas à qui appartient cette maison-là, ou encore la succession n'est pas faite, eh bien, voilà, problématique au niveau de l'indivision. Alors, il y a des lois qui ont déjà été votées pour ça. Oui, j'allais y venir, oui. C'est bien, mais ça, c'est un complément. C'est une petite niche, là, qui est restée tapie dans un tiroir et qu'il faut faire ressortir pour pouvoir accompagner les propositions qui ont déjà été faites en amont et qui fonctionnent, d'ailleurs. Alors, il y a un autre point que vous avez rapidement abordé, la revitalisation des centres-bours, mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de typographie ? Écoutez, les choses sont liées. Si les bourgs, les bourgs sont déserts aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien, il ne s'y passe rien. Donc, c'est une conséquence. Le départ de nos jeunes, c'est une conséquence du manque du rayonnement de nos communes. Il faut revenir à la source. Si on veut repeupler demain, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de projet sans lienage. Tout est lié. Mais il faut commencer, il faut commencer par structurer de l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi ? C'est là où nous vivons. Donc, commençons par donner une nouvelle image à nos centres-bourgs, à les redynamiser, à recréer de l'emploi, parce qu'on va pouvoir développer aussi l'activité économique, sociale, professionnelle dans nos bourgs. Alors, il y a des projets, des projets qui existent pour pouvoir valoriser nos communes, nos villes. On parle de projets qui s'appellent le cœur de ville, mais il s'agit d'appels à projets. Le principe est encore différent. Un appel à projets. Toutes nos communes ne vont pas forcément rentrer dans ce type de procédure. Il faut qu'il y ait un fonds en place. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine. Enfin, il y a quand même des communes qui améliorent leurs centres-bourgs. Mais quel autre impact sur le reste ? Quelle structuration de l'amélioration, de ces sommes pour pouvoir valoriser, améliorer, rénover ? C'est joli, c'est beau. Mais quoi de plus ? Je voudrais que cette amélioration vienne toucher un autre sujet. Par exemple, le lien social. Par exemple, la santé. Alors, on parle des maisons de santé que l'on souhaite développer au sein de nos communes. C'est très bien. C'est une procédure qui est lourde parce que c'est aussi la compétence de l'ARS. Et pas toujours évident de développer des maisons de santé parce que la loi française, en termes de réglementation, est assez lourde. Eh bien, c'est là que le député sera force de proposition de loi pour trouver des dérogations, pour trouver des adaptations, pourvu que ça puisse servir au développement de la santé, de l'offre de santé à la Martinique. Et sur ce sujet, parce que l'offre de santé est primordiale, si nous arrivons à agir sur l'offre de santé, sachez que tout plein d'autres leviers vont fonctionner. On parle de la santé. On dit qu'on a une demande qui est supérieure à l'offre. Alors, il y a des actions qui ont été menées, notamment sur l'évolution du numerus clausus. Mais pour nous, aux Antilles, par exemple, ça reste restreint. Pourquoi ? Parce que pour les spécialisations dans le domaine médical, sachez que le nombre de places reste quand même restreint. Il s'en suit quoi ? Je suis dans le cas en tant que maman. Nos enfants partent, dès la première année de santé, faire leurs études en France. Parce qu'ils auront plus de perspectives, plus d'avantages de trouver une place déjà sur le territoire français. Le nombre de places encore dans les Antilles-Guyennes est restreint. Un seul exemple, dentaire, c'est moins de 20 places. D'accord. Et donc, vous pensez que le développement de ces mesures de santé est de nature à faire reculer le délai d'attente pour cette spécialité qui peut chercher un stalmo ? Ça peut prendre six mois ? L'idée, c'est ça. C'est ça. L'idée, c'est qu'il faut que l'offre aille rejoindre la demande. On ne peut pas aujourd'hui habiter le Nord et se dire que je dessins à Fort-de-France. Ça fait plus de 50 ans qu'on vit ces choses-là, grand Dieu. On devrait être en mesure, habitant le Nord, de pouvoir rencontrer un spécialiste. Les spécialistes qui ont voulu s'installer dans le Nord n'y sont pas restés. Alors, c'est bien beau d'ouvrir un cabinet dans le Nord s'il n'y a pas une émulsion qui se fait autour aussi de cette activité de la santé. Donc, je répète, il faut croiser. Et ça, c'est le travail de la Commune. C'est le travail de la Commune de pouvoir croiser les actions, de pouvoir les entendre d'un côté, et de pouvoir les mettre en cohésion et de pouvoir porter pour la population la base. Mais le maire est souvent seul. Il n'a pas forcément toutes les compétences techniques pour la gestion et financière de ce type de projet. Il faut qu'il se fasse accompagner. Se faire accompagner. Comment je rêve de voir mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire qui nous accompagnera dans nos projets ? C'est de nous-mêmes. Il faut que la démarche vienne de nous-mêmes d'abord. Et ça, c'est aussi l'éducation de la population. Il faut qu'on s'accompagne. Il faut qu'on arrête d'attendre qu'on nous verse des aides pour travailler. Si nous choisissons d'avoir des aides, c'est parce que nous les avons structurées et demandées nous-mêmes. – Alors là, le territoire du Nord, ces constitutions dans lesquelles vous intervenez, a deux caractéristiques, au moins deux, si ce n'est pas trois. Elle est fort impactée par l'empoisonnement d'Ithée au Chlordécone. C'est le grenier de la Martinique et c'est le château d'eau de la Martinique. Trois sujets sur lesquels la plupart de nos compatriotes ont à redire. – Alors, le sujet du Chlordécone, on a tendance à le généraliser et je crois qu'il faut rapidement reposer la confiance au sein des habitants et leur expliquer que toutes les terres ne sont pas contaminées avec le même degré. Ça, c'est très, très important. Ensuite, des actions ont été portées, un des actions pour pouvoir améliorer cette problématique-là. Sauf qu'elles sont coûteuses. Alors, comme elles sont coûteuses, elles sont encore tapies dans les tiroirs. D'accord ? L'État ne nous aidera pas. Problème de loi. Parce que je rappelle quand même 1970, épandage du Chlordécone. 1990, interdiction en France, dépandage, mais dérogation pour les Antilles-Guyanes de continuer... – Avec l'appui de parlementaires. – Avec l'appui de parlementaires. Donc, vous voyez, tout ça, on a construit tout ce que nous vivons. Donc, ce n'est pas en un coup de baguette magique que nous arriverons à délier tout ce que nous avons tricoté doucement pendant plus de 30 ans. D'accord ? Donc, aujourd'hui, c'est clair, il faut dépolluer. On va pouvoir faire beaucoup de slaloms. Il faut dépolluer complètement et mettre en place une traçabilité, un zéro Chlordécone. Et forcément, le citoyen, eh bien, il va privilégier, parce qu'il aura retrouvé aussi une confiance totale, et il va privilégier son économie locale. Nous formons peuple, encore une fois. On ne peut pas traiter un problème sans prendre en compte les problématiques environnantes. – Très bien. Alors, juste un mot, je vous ai aussi au sein. Une perspective de non-lieu, ça suscite quel commentaire chez vous ? – Non, mais c'est inacceptable, une perspective de non-lieu. Mais quand on regarde le fonctionnement de la loi, eh bien, on comprend qu'il y a prescription, vu l'ancienneté du problème. Juste à la lecture de la loi, on se dit, ah, les réactions n'ont peut-être pas été suffisantes, ça c'est un problème de droit, je ne suis pas avocate, mais les retours, en tout cas auprès de justice, n'ont pas été suffisants en temps et en heure. Mais quoi qu'il en soit, le dossier ne doit pas tomber aux oubliettes. Même si on est dans un fonctionnement de non-lieu, je considère que la problématique c'est laquelle ? Dépolluer les sols et des perspectives, nous en avons. Nous avons des ingénieurs locaux qui ont déjà trouvé des orientations, mettons-les en œuvre. Alors peut-être par grande échelle, mais commençons par travailler sur des petites zones et on peut évoluer déjà de par nous-mêmes. je serai force de proposition de loi pour faire voter un financement parce que nous avons une ingénierie locale capable de dépolluer. Alors, deuxième sujet, la question de l'eau. Bon, très régulièrement, chaque année, nous avons des coupures d'eau à droite à gauche, nous avons trois EPCI qui sont en charge de l'eau. C'est une compétence qui est locale depuis 1947. c'est pareil, c'est pas nouveau. Il n'empêche que près de 70 ans après, on est toujours dans une situation d'insatisfaction. Toujours. La méthode. On s'approprie une problématique plutôt... Je veux dire, nos soucis se situent vraiment ici. Se mettre autour d'une table pour pouvoir échanger sur des idées, échanger sur des problématiques et prendre des décisions communes. Non, nous avons des EPCI qui fonctionnent, chacune de manière beaucoup trop indépendante. Il faut que l'on travaille sur des sujets ensemble. Et j'insiste sur la nécessité d'avoir cette ingénierie parce que c'est elle qui va pouvoir réguler nombreux problèmes qui n'arrêtent pas de revenir sur le tapis parce qu'il y a aussi des problématiques d'égo que nous n'arrivons pas à régler chez nous à la Martigny. Et puis dernière question parce que la petite lumière s'allume déjà, la question des sargasses. Voilà quelque chose qui a commencé en 2011, nous sommes en 2022, ça fait 11 ans que ça dure, les communes n'en peuvent plus, on ne sait pas, on ne peut pas ramasser les sargasses en mer, on attend qu'elles échouent, qu'elles se détériorent, qu'elles évacuent cet hydrogène sulfuré qui sent l'œuf pourri, même si on les ramasse, on en fait croire, on les met où ? Est-ce que vous pensez que si c'était, nous étions à la région de Nice de la Côte d'Azur, pareille situation, au réduit ou au vent ? C'est une évidence. Les sargasses, c'est compétence de l'État. L'État ne nous accompagne pas beaucoup sur le sujet. Alors là encore, il y a des stratégies, il y a une méthode pour pouvoir demander et être force de proposition de loi concernant les sargasses. Et là, je me réfère à mon unité de réflexion ingénierie. C'est elle-là qui va nous mettre en place les solutions et les stratégies adaptées. Il faut qu'on travaille de l'intérieur. Alors je vais conclure et ma conclusion est longue. Donc j'y vais en disant à chers compatriotes les problématiques, les soucis dont souffre notre société martiniquaise. Nous les connaissons tous déjà. Nous les avons tous identifiés. Maintenant, il faut reconnaître que ces problèmes-là, depuis 20 ans, ils sont tapis dans des tiroirs. Nous sommes encaillés. Il faut reconnaître aussi que les méthodologies de nos politiques publiques méritent d'évoluer, méritent d'être renouvelées. et c'est en ce sens que je souhaite mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire, une ingénierie locale composée de nos têtes pensantes, des universitaires, des géographes, des historiens, des économistes, qui, eux, seront capables de trouver les solutions les plus intelligentes, les plus adaptées, les plus audacieuses pour servir nos problématiques. Et je serai votre ambassadrice, je serai votre députée, votre députée du social, de la sécurité, de la santé, de l'économie martiniquaise. Et je ferai remonter en haut lieu les propositions de cette ingénierie locale. Je serai force de propositions, de lois, pour agir pour la Martinique, agir pour l'outre-mer. Alors, le 11 juin prochain, chers compatriotes, votez et faites voter Astrid Rodap et son suppléant, Jean-Christophe Teteul, député de la circonscription Nord. Merci, Mme Rodap. Merci. Merci aux téléspectateurs et téléspectatrices de Zou Télévision d'avoir bien voulu suivre cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada